Et Laurent Couronne est notre invité, ravi de vous accueillir. Bonjour. Voilà, directeur général du Journal d'Alsace et des dernières nouvelles d'Alsace, depuis quelques mois à peine. Comment s'est faite cette transition professionnelle et d'arrivée en Alsace ? Très simplement parce que, comme ça se passe très souvent, par une rencontre avec le président du groupe Ebra, et puis il y avait le départ à la retraite de mon prédécesseur en Alsace et de mon prédécesseur au DNA, donc voilà. Il y avait une fenêtre de tir qui était intéressante, professionnellement pour vous. Très intéressante. Alors en discutant un petit peu avec son staff et vos amis, vous êtes du Sud, vous êtes née à Bézir, on va en parler dans un instant, et en fait au départ c'était un peu un choc le lundi, en ouvrant les pages sport, en vous disant pourquoi il n'y en a que pour le racing, je rappelle que c'est la présidente de Femmes de Foot, ou le basket classique, mais où est le rugby ? Exactement, c'est vrai que quand on est originaire du Sud, on a du mal à imaginer qu'un ballon ne puisse être rond. Non, ça c'est… voilà. Toutefois j'ai quand même… C'est gentil pour les marseillis ! Par contre, c'est vrai que j'ai quand même vécu quelques années à Auxerre, et avec la J.Auxerre pendant 8 ans, qui était en Ligue 1 à l'époque, j'ai eu l'occasion de bien me familiariser avec le foot. Voilà, il n'y avait pas tellement de rugby. Et avec plaisir. Voilà, il n'y avait pas trop de rugby non plus à Auxerre. Non. Voilà, je l'ai dit, vous êtes né à Béziers, école de commerce à Montpellier, fan de moto, vous roulez sur quoi ? Alors non, je suis sur Yamaha, mais je suis en fait, c'est un vieux rêve que je viens de réaliser. D'accord. Je viens de passer mon permis et d'acquérir la moto. Eh bien c'est très bien, on découvrira l'Alsace à moto, c'est une bonne chose. Fan de rugby, on sait que le sport véhicule certaines valeurs. Le rugby, c'est vraiment dans votre ADN, c'est votre sport de prédilection ? Oui, effectivement, c'est dans nos gènes, quand on est originaire du bord de la mer, de ce côté-là, de la France. Et c'est vrai que dans les valeurs, pour moi, c'est d'abord le collectif, même un chef d'entreprise seul ne fait rien. Voilà, c'est le respect, le respect des personnes, le respect de la parole, de l'écrit et puis des règles du jeu. Voilà, et puis c'est à respecter. Et puis c'est surtout l'engagement dans le changement. Voilà, et on va voir, vous êtes un pur produit de ce qu'on appelle la PQR. La PQR, c'est la presse quotidienne régionale. Vous avez pas mal bougé. Gabon, ça c'était en coopération. Directeur général de Centre Presque et le groupe Midi Libre. Directeur général du groupe France Antille, vous avez donc été quelques temps en Guadeloupe. Retour en Normandie dans le groupe R100. Puis Auxerre, vous le citiez, avant de rejoindre le groupe La Montagne. C'était juste avant les DNA. Être un pur produit de la PQR, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Ça veut dire surtout que c'est une aventure extraordinaire dans la mesure où la PQR a cette chance. C'est de parler tous les jours des gens au milieu, et nous vivons au milieu d'eux. Voilà, et en fait, aujourd'hui, c'est la proximité, c'est des visages, des personnes très différentes et sur des régions très différentes. Alors la presse quotidienne se transforme. C'est quoi vos missions pour l'EDN et l'Alsace aujourd'hui ? Justement, c'est accompagner cette transformation et du modèle économique, et de s'adapter aussi aux nouvelles consommations de lecture. En faisant quoi, par exemple ? Essentiellement, c'est aller d'une part continuer à développer, bien sûr, et accompagner le print, mais c'est surtout développer tous les supports digitaux, qu'ils soient sur les sites ou sur les applis. On sait qu'on achète moins de papier, aujourd'hui. Il y a moins de... Mais ça reste quand même 90% encore de la lecture. Oui, les chiffres sont encore bons, mais ça a un petit peu baissé. Ça a baissé. L'avenir, c'est quoi ? C'est développer le digital aujourd'hui ? Le digital, essentiellement le digital, et de trouver un modèle économique dans le digital avec la monétisation des contenus. Est-ce qu'il y a une spécificité régionale en Alsace ? On aime bien se dire ça, chez nous. L'Alsace, c'est un peu à part, on aime bien. On n'est pas du tout chauvin. On n'est pas du tout chauvin. Vous, vous débarquez du Sud, vous débarquez d'ailleurs. Vous sentez quelque chose de particulier sur lequel il faut travailler, qui peut être plus facile qu'ailleurs ou plus compliqué qu'ailleurs ? Alors, il y a des spécificités dans chaque région, et particulièrement en Alsace. D'abord, c'est une région très dense, population très riche. Très attachée à sa presse régionale. Très attachée. Et il y a surtout des choses qu'il ne faut pas changer. Et les marques que sont l'Edena ou l'Alsace, ce sont des marques essentielles auxquelles les lecteurs sont attachés. Et celles-là, il ne faut pas y toucher. Après, il faut juste accompagner l'évolution de nos organisations et de notre façon d'écrire, que ce soit sur le print et que ce soit sur le digital, pour s'adapter à la nouvelle façon de lire des lecteurs. On sait qu'aujourd'hui, l'Edena, c'est plus fort sur le barin. L'Alsace, c'est un peu plus fort sur le horin. C'est ça ? Ne pas y toucher ? Oui, tout à fait. Bien sûr, les équilibres sont là. Il faut les respecter. Et puis, je pense que de toute façon, les lecteurs ne souhaitent pas que cela bouge. Donc, il n'y a aucune volonté de ce côté-là de changer ces équilibres. Ce qu'il faut, c'est accompagner l'équilibre économique, le nouvel équilibre économique. Il y a aussi le portage, qui est aussi un peu une spécificité. On ouvre sa boîte aux lettres et on a les DNA ou l'Alsace dans sa boîte. Effectivement, c'est vraiment la particularité de l'Alsace, c'est d'avoir 85% des journaux livrés à domicile. Et c'est vraiment le taux de livraison le plus fort de France. Alors, moi, je pensais que c'était partout pareil dans tous les magazines. Il n'y a pas ça à Béziers, par exemple ? Il y a, mais c'est dans des proportions beaucoup moindres. Ça veut dire qu'on lit son journal beaucoup plus tard. Nous, on est habitués aux petits-dèches. En fait, dans les autres régions, les gens vont l'acheter beaucoup plus au magasin. Au magasin. On passe et on va se boire un petit café. Mais à Béziers, il y a un peu plus de soleil. C'est aussi une des raisons. Reconquête du numérique, ça fait partie des missions ? Ça fait partie essentiellement des missions. Et puis, accompagner tout ce qui est aussi la diversification.